Salut à tous ! Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un concept encore une fois assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire, assez posé, donc ça va ressembler un petit peu aux autres formats qu'on a l'habitude de faire ici chez nous. Avec une pincée de réaction je dirais. Là ça sera assez différent, ça sera plus, pas naturel mais on va dire plus improvisé, on n'a pas spécialement de ligne directrice. On va regarder des parties d'une vidéo justement qu'on a tournée il y a plus d'un an, qui s'appelle Tout savoir sur le nouveau coaster de Walibiera en 2024. Et on vous la met en fiche. Et donc c'est une vidéo où on faisait des théories et là le but va être un peu de réagir là-dessus et de comparer avec finalement la réalité, même si l'attraction n'a pas encore ouverte, à peu près tout s'est précisé maintenant. Oui et puis comme vous le savez l'ouverture approche à grands pas. Oui bah potentiellement ça peut être techniquement dans un mois. Totalement. Donc on verra si ça sera débuté au fin de mois. Donc on tourne cette vidéo on est le 1er mai, d'ailleurs très heureux jour du mieux gay à vous. Et bah c'est vrai que ça nous a paru intéressant de revoir un petit peu les théories qu'on a pu faire avec les brides d'informations qu'on avait à droite à gauche, le on-ride aussi qui avait été créé suite à la fuite des plans par un amateur. On peut aussi voir une comparaison avec le véritable on-ride qui a été publié par Wall-E-Me. Donc je pense que ça peut être très intéressant parce que moi j'ai quasiment oublié tout ce qu'on dit dans cette vidéo. Donc ça va être très marrant. Mahouka, attente versus réalité. Allez c'est parti. Et donc voilà. Ce plan nous donne quelques informations, ce qui a permis à une personne de faire une recréation du coaster sur No Limits. Donc c'est un simulateur de coaster, donc quelqu'un a créé une vidéo on-ride virtuelle. Alors le truc c'est que ça a été fait à partir du plan, donc un plan en 2D vue de haut, donc on n'a aucune idée des éléments qu'il va y avoir. On sait que ça va avoir cette forme-là, mais on n'est pas sûr des éléments qu'il va y avoir. Pareil, ce plan, le parc a affirmé que ce plan n'était pas forcément définitif. On sait que ça va être quand même assez similaire à ce qui apparaît dessus parce qu'on voit que c'est un stade très avancé. Et s'il y a des modifications après ça, ça va être des modifications très légères, donc de la thématisation ou quelques petits détails. Et également sur ce fameux plan qui a fuité sur internet, on apprend qu'il y a une autre attraction qui serait ouverte peut-être en 2024 voire 2025 dans la même zone, qui serait donc un jet-ski zirer. Donc si vous ne voyez pas trop ce que c'est, c'est une attraction plus ou moins aquatique, où en fait on est sur des nacelles qui sont sur l'eau, et puis on a un volant en tourne pour pouvoir faire des genres de drifts sur l'eau, etc. Donc ça peut être assez sympa, surtout en été je pense. Alors on va déjà réfléchir là-dessus parce que du coup, entre-temps, on a testé un jet-ski zirer. Oui, tout à fait, au Futuroscope. Et puis on va démystifier un peu des trucs aussi. Clairement. Donc si tu veux, je te laisse un peu en parler. Alors oui, c'est vrai que pour le plan qui a fuité, en effet, on voyait se dessiner les traits d'un potentiel flat ride. Mais pour le moment, rien n'est moins sûr. Le parc n'a absolument rien communiqué à ce sujet, même dans le fameux communiqué de presse qui parle beaucoup des futurs investissements du parc. Oui, et puis même là, honnêtement, c'est quasiment impossible, étant donné qu'il n'y a rien, il n'y a aucun terrassement, il n'y a rien de préparé pour une attraction, et que ça serait censé ouvrir dans deux mois. Donc cette année, en tout cas, c'est un peu mort, mais on aura déjà Maoka et le restaurant, ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà excellent, oui, tout à fait. Donc on voit quand même qu'il y a, par rapport au one ride qui avait été imaginé par un fan, et puis le véritable layout, il y a quand même pas mal de divergences. Oui, mais je pense qu'on va regarder après le one ride, donc on parlera plus en détail du one ride. C'est une bonne idée. Mais en tout cas, sur le plan, on voit qu'il y a quand même énormément de différences, et donc que c'était pas du tout un plan avancé. La zone n'a rien à voir. On peut voir un peu dans la forme que la place centrale n'est pas du tout la même. Il y a des choses qui ressemblaient à des huttes, qui étaient censées être un peu sur le parcours. Il n'y a pas du tout ça dans la vraie vie. Il n'y a que le parcours qui a l'air semblable, en tout cas en vue de haut. Et concernant le jet ski, du coup, on ne va pas théoriser vraiment dessus, parce qu'on n'en sait rien s'il sera là un jour. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, franchement, c'était validé pour nous. Oui, c'est une excellente attraction. On a eu l'occasion de le tester un peu de temps après avoir fait cette vidéo au Scaloscope, et franchement c'est génial. Donc ça aurait été sympa, mais bon, ça aurait été un flat très très cool. C'est vrai qu'il y a encore une zone assez dégagée à côté de Maoka, là, entre Maoka et Tam-Tam. Et Tam-Tam, oui. Donc il n'est pas exclu que cette zone se développe. On espère que... Après, de là à dire que bientôt, il y aura une nouvelle attraction et que ce sera un jet ski zirer, c'est un peu beaucoup s'avancer. Même avec les plans qui ont fuité en soi, on n'avait pas spécialement suffisamment d'infos pour pouvoir théoriser sur un jet ski zirer. Deux voies de garage, alors que les costeurs a deux trains, il y a toujours une voie de garage, parce que les trains sont rangés... Alors il y a un train rangé dans le garage, un train rangé dans la gare. Peut-être qu'ils ont prévu trois trains, sachant que vu comme c'est fait, on peut totalement mettre deux trains en même temps sur le circuit, et le troisième train en gare. Ouais ! Bon, alors la théorie des deux voies de garage, ça a l'air d'être juste pour de l'entretien en fait. Cette fois-ci, ils ne veulent pas laisser traîner un train en gare comme ils font avec Mystique. Et puis en fait surtout, ça serait logiquement pour faciliter la maintenance, parce qu'il n'y a pas forcément de... S'il faut construire un hangar pour tout stocker, c'est mieux de pouvoir tout stocker directement sur place. Donc ça serait probablement ça. Donc il n'y a pas trois trains. Pour l'instant, ça n'a pas été communiqué, mais après, vu la réalité du chantier et tout ça, pour l'instant, on a un train, et je crois qu'il y a un bout du deuxième train qui est arrivé. Oui, il y a une moitié du deuxième train, ouais. Il n'y aura clairement pas un troisième dans la gare, sachant qu'en fait, le ride sera tellement court que ce n'est pas possible. Après, en soi, on n'a eu aucune communication dessus, mais là, ça me semble vraiment impossible vu la longueur du circuit, vu le nombre de zones blocs, ça ne marcherait pas, il faudrait dispatcher toutes les 20 secondes. Et encore moins, avoir deux trains qui circulent sur le même circuit, je pense que c'est... Non, c'est ça, c'est... On peut faire une fois dessus. En fait, pour faire sortir un train de la gare, pour dispatcher un train, il faudra que le deuxième train ait dépassé le deuxième top hat. Donc, autant dire qu'en fait, quand il sera propulsé, l'autre, il sera déjà presque... C'est ça. Il sera déjà pas loin des freins finaux. Et puis, même quand on regarde le débit de l'attraction, qui est de 600 personnes théoriques par heure, ça serait plus élevé avec trois trains. Donc, c'est absolument certain que je pense que... Oui, 600, c'est pas énorme. Donc, c'est 100, c'est correct, mais ça serait théoriquement 900 avec un troisième train, puisqu'il faut ajouter 0,5. Donc, non, moi, je pense que ça a été un très beau rêve d'avoir trois trains, mais ça ne sera pas réalisé. Il faudrait que l'attraction soit énorme, elle est clairement beaucoup trop petite pour qu'être autre, au niveau du rendement, et justement pour des possibles interactions. Sachant que sur ce genre de modèle, on peut avoir, je dirais, entre 8 et 10 sièges, à peu près. 9 ! 9, c'est pas mal. Entre 8 et 10 ! J'étais pile poil. J'étais dans la vérité. Donc, oui, 9 sièges par train, ce qui est pas mal. Peut-être Timber, on l'espère, parce que ça va tirer beaucoup de monde. Donc, le launch, logiquement, serait à roues de friction. Donc, c'est pas les launch les plus puissants, en fait, c'est des pneus qui créent de la friction, enfin, qui poussent le train, en fait. C'est pas les plus puissants, mais c'est sûrement suffisant pour ce genre de modèle. Mais on a aussi entendu dire que c'est possible que le constructeur Adapte émette un launch magnétique, comme on retrouve à Croce & Coaster. Mais en soi, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, à part l'entretien qui sera moins nécessaire. D'ailleurs... Alors... Ça aurait été beau, des launchs magnétiques ! C'était une vidéo rumeur. On disait des faits et on disait aussi beaucoup de théories. Oui. Bon, c'est des bêtises, ces histoires de launchs magnétiques. Bien sûr. Et surtout, en fait, il y a du... Comment dire ? Donc, là-dessus, on s'était trompé en se disant que ça n'a aucun intérêt pour un truc pareil. Ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup plus cher que des pneus. Et certes, ça demande mon entretien, mais l'air d'investissement doit être plus gros quand même. Après, à l'époque, on a fait avec les infos qu'on avait à disposition. Donc, après, on n'affirmait rien. Et c'est pour ça que là aussi, on repasse dessus pour confirmer les trucs. Et puis, c'est aussi marrant de comparer. Des fois, on aime bien regarder nos vidéos théories et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler. C'est ça. Et donc, par contre, là-dessus, il y a un truc sur lequel on s'était trompé. C'est qu'on disait que les launchs à pneus, c'est moins puissant. Voilà. Alors, de ce qu'on a vu, ça a l'air de pousser. Ouais. En fait, les trains sont tellement légers qu'on a une accélération égale à un LSM, quasiment. Exactement. Je crois que théoriquement, un autre racer, il peut donner une accélération de 0.7G, alors qu'un LSM, en général, c'est 1G, un LSM moyen, un peu ce qu'on retrouve sur tous les coasters. Mais là, je pense qu'en vrai, on n'est vers les 1G. Parce que, comme on voit qu'il faudrait qu'on regarde, mais en à peu près 2 secondes de propulsion, il se retrouve à 67 km heure. Et la vitesse à laquelle il passe le top hat... Si on a des fanas de sciences physiques qui veulent bien faire le calcul pour nous... Eh bien, je pense vraiment qu'en termes d'accélération, on sera plus que sur du Yukon Quad. Parce que du Yukon Quad, le train est beaucoup plus lourd. Là, on a la même technologie sur un train qui est deux fois moins lourd, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Même avec les gens à bord, puisqu'on a vu dans les tests qu'ils utilisaient des mannequins d'eau. Donc, des mannequins qui sont remplis d'eau pour simuler le poids d'un humain. Oui, ça, donc les mannequins doivent faire 50 à 80 kg. Je ne sais pas exactement. La moyenne, c'est 70 à 80 kg, je pense. Donc, c'est tout à fait plausible, oui, que le launch soit aussi puissant qu'un bon LSM. Alors, ça ne dépassera jamais les launch hydrauliques, c'est clair. On pense que ça sera un launch vraiment comparable à ce qu'on a l'habitude de faire en moyenne sur des coasters. Après, là où on avait juste, c'est que les launch magnétiques sont plus faciles d'entretien que les launch apneux. Et les launch apneux, ça peut fumer. On a vu pendant les tests, on a vu l'arrêt d'urgence, ça fait de la fumée. En fait, le freinage, alors en soi aussi, on avait un petit peu tort en question d'entretien. C'est que, en soi, ça ne va pas demander énormément d'entretien, sauf les arrêts d'urgence. C'est les arrêts d'urgence qui ont demandé de l'entretien. Parce que les pneus, il n'y aura pas de friction sur les pneus. Parce qu'en fait, les moteurs se calibrent à la bonne vitesse. Ils vont essayer toujours de se mettre à la vitesse du train. Donc pour donner une accélération, en fait, ce qui va se passer, c'est pas que les roues vont se mettre à tourner à toute allure et le train, hop, ça va produire. Non, les roues vont se mettre à la même vitesse que le train et du coup vont l'attraper sans friction, normalement. Parce que ça va se toucher pile poil, quoi. Et ensuite, ça va accélérer. Et tout ça pour essayer de créer un minimum de friction. Donc quasiment pas. Ça va juste accrocher. Pareil pour le freinage. Un freinage classique, un freinage contrôlé. Les roues, en fait, vont se mettre à la vitesse du train en fin de circuit. Et vont se calibrer à la même vitesse. Et ensuite, vont ralentir progressivement une fois que le train sera dessus. Donc pas de friction. Le truc où il y a de la friction, et ce qui va détériorer un petit peu, mais ça doit être raisonnable, c'est l'arrêt d'urgence. Parce que l'arrêt d'urgence, en fait, le système de freinage par pneu est très long. Il faut une très grande distance. Sauf que dans un cas d'arrêt d'urgence, le launch n'est pas très long. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si le train fait un rollback, les moteurs, tout simplement, ne s'activent pas. Les pneus sont à l'arrêt complet. Et donc, au contraire, ça crée une friction énorme. Ça les ponce. Et en fait, les roues restent à l'arrêt complet et frottent le train pour l'arrêter. Donc ça l'arrête très efficacement, mais ça fait un nuage, en fait, de fumée blanche. Et c'est ça qui détériorera beaucoup les roues. Après, on ne claque pas l'arrêt d'urgence tous les quatre matins non plus. Et les rollbacks n'arrivent pas tout le temps. Mais du coup, je serais curieux de vivre un rollback. Par contre, je pense que niveau odeur, ça ne va pas être très agréable. On se va sentir le pneu brûler, ça va pas être génial. Je pense qu'on aura des occasions de vivre des rollbacks parce que... Oui, surtout au début, quand c'est un rodage. C'est ça. C'est normal. Ça sera quelque chose qui arrivera parce qu'il faut qu'il y ait la bonne vitesse et tout ça. On voit que quand même la fin du circuit a l'air assez intense parce que c'est quand même des courbes très serrées, prises quand même à pleine vitesse. Je pense que ça va être un coaster comparable à Yukon Quad. Yukon Quad, d'ailleurs, on vous renvoie sur notre vidéo. Du pal, on a vraiment adoré ce coaster. C'est très puissant, c'est très l'air à du sol, sûrement comme le autre racer qu'on va avoir. Alors bon, ça sera pas comme le virage qu'on vient de voir dans Yukon Quad. Le virage à 90 km heure comme ça, non. Je pense pas qu'il y ait autant de force. De toute façon, 90 km heure ? Non, il n'y aura pas. Mais du coup, il y aura des courbes. Alors, on a vu un tour de circuit. Un demi-tour de circuit. Un demi. Donc on ne peut pas confirmer pour la fin de circuit. Mais de ce qu'on a vu maintenant que le constructeur est complètement construit et que le téma est à peu près fini, c'est sinueux. C'est très sinueux, très proche du sol ou des éléments de terre. Et c'est vrai qu'entre-temps, en plus, on a eu la visite de chantier après cette vidéo. Oui, bien sûr. Et donc, Julien Simon, qui est le concepteur d'attraction, l'ingénieur, nous a dit que ce truc sinueux va beaucoup ressembler à celui de Chetan Hunt à Bush Gardens. Alors à Chetan Hunt, ce mouvement-là n'a pas une réputation très intense. Le nôtre, peut-être qu'il le sera plus. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup de G latéraux, de changements de direction. Après, c'est une attraction qui sera limitée en G latéraux, en force G en général. C'est limité à 3,5 au maximum. La structure, elle ne peut pas encaisser plus. Contrairement à des coasters comme Voltron, qui fait des piques souvent à 4. Toutatis aussi, qui doit faire quelques piques à 4G. En général, ça ne dépasse pas les 4G des coasters modernes. Mais là, du 3,5, ça peut être intense du 3,5. C'est déjà pas mal. Et puis en effet, on avait quand même bien raison. La fin de circuit, elle promet quand même d'être assez sensationnelle. En finiant en beauté, quand même. Surtout qu'on a l'inversion en plus. C'est par là qu'on retrouve la Artline Roll, qui est une inversion extrêmement sensationnelle. Que beaucoup de gens ont du mal à aborder. En tout cas, sans les mains. Mais c'est vrai que cette fin de circuit, elle promet d'être intense. Contrairement à peut-être certains coasters qui sont un petit peu plus mous en fin de circuit. Parce que c'est la fin, on perd la vitesse. Là, franchement, je pense que Maoka sera très intense du début. Mais surtout jusqu'à la fin. C'est là aussi qu'on va retrouver les changements de direction. Quelques boss pour quelques petits éjecteurs. Franchement, je pense qu'on avait raison sur le fait que la fin de circuit, elle va être comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, à cette période-là, on comparait beaucoup avec Yukon Quad. En disant que ce serait un mini Yukon Quad. Yukon Quad qui a lui-même la réputation d'être un mini Taron. Oui. C'est vrai que Yukon Quad, en termes de force, c'est un peu comme Taron. Parce qu'il n'y a pas d'air time. Et ça écrase beaucoup. Et ça dévoite. Donc c'est vrai qu'on a une sensation, c'est assez comparable à Taron. Même si en soi, le costeur n'a rien à voir. Mais finalement, maintenant, on ne comparerait pas trop avec un Taron ni avec un Yukon Quad. On compare plus à... Un tout-à-tis un petit peu. Un bébé tout-à-tis. Il faut savoir qu'ils ont été designés par le même personne, Julien Simon. Qui est un grand artiste. Et qui nous a fait briller avec tout-à-tis. Et franchement, au vu du nombre incroyable de 12 airtime. On vous renvoie à notre dernière vidéo pour savoir pourquoi ce n'est pas 13 mais 12. C'est quand même assez exceptionnel, unique à Walibi. Parce que pour le moment, on a peu de coasters, à part Mystique, qui offrent vraiment des airtime. Et tout-à-tis, c'est vraiment un coaster qu'on apprécie particulièrement pour ses airtime. Et en plus de ça, alors certes, on ne va pas avoir le triple launch. C'est très différent là-dessus. On est d'accord. On ne dit pas que c'est les mêmes coasters. Mais on va avoir beaucoup d'airtime. On va avoir plein de figures qui sont exactement les mêmes. Le gros camelback qu'on a en sortie de deuxième top hat. Le top hat le plus haut et incliné. C'est le même que le plus gros aussi dans tout-à-tis. Vers la fin de circuit de tout-à-tis. On a ce camelback qui fait des forces monstrueuses. Moins 1,1G. Et ça sera exactement le même. Copié-collé. Et donc, on sait déjà à quoi s'attendre. Et ça va être fabuleux ce airtime. Oui, complètement. C'est qui lui-même est un copié-collé de celui de Maverick. Oui. Donc voilà, c'est un airtime qui est réputé. Très réputé. En même temps, moins 1,1G. Je veux dire, c'est absolument exceptionnel. On aura aussi une sorte de vrille. Celle, la fameuse, dans le temple. Qui va un peu ressembler à la figure qu'on a dans tout-à-tis. Qui nous fait penser à une urquérine role. C'est ça, oui. Vers la fin de circuit de tout-à-tis. Ceci, on a un truc où on sort en virage, je crois. Et ça ressemble pas mal. Et en fait, on a quelques figures comme ça en similarité. À la fin de tout-à-tis, on a le double-up. Donc c'est deux petites bosses avant d'arriver. Nous, on aura une. On aura un petit bunny-up en arrivée. Et en fait, ça va ressembler un petit peu. Julien Simon lui-même a déclaré pendant la conférence à laquelle on a été invité qu'il souhaitait perfectionner son art vis-à-vis de ce qu'il a pu fournir avec tout-à-tis, qui est déjà un chef-d'oeuvre. Et bien, vis-à-vis du layout de Maoka, il a voulu le rendre encore meilleur. En tout cas, c'était son souhait. Et c'est par exemple pour ça que nous, à la fin du circuit, on va avoir un seul bunny-up au lieu de deux, qu'on retrouve sur Dotatis. Parce qu'en fait, deux, certains pensent que c'est un peu too much. Ça tasse un peu le dos, tout ça. Et c'est aussi pour ça que notre triple-down de Seine Figure, en fait, on fait trois petites descentes avec des air-time, sera assez réduit. Et il ne sait pas trop encore ce que ça a donné parce que c'est unique pour l'instant. Il n'y a pas de triple-down. En tout cas, il y en a un qui ressemble un peu sur le Hot Tracer à Sydney, mais apparemment, c'est un peu différent. Ça a l'air de faire moins d'air-time. Et ça, on ne sait pas. Il a eu peur que ce soit too much aussi. Du coup, il a fait un peu moins. Il a été un peu plus subtil sur ce layout. Peut-être qu'il n'y aura pas trop de air-time, mais ce sera toujours marrant, en tout cas, de sautiller sur le truc. Et surtout qu'en fait, on a vu qu'avec le train, ça donne l'impression que le train vole derrière le muret parce que ça suit le mur. C'est très impressionnant à voir. On voit aussi qu'il y a une volonté vis-à-vis du travail de Julien Simon, mais aussi de Fabien Manuel, qui est le concept designer, celui qui a imaginé l'univers et la thématisation. Il y a vraiment cette volonté de créer, au-delà d'un coaster, un spectacle pour les gens qui ne ride pas le coaster. Et ça, c'est quelque chose quand même de relativement rare dans la conception d'un coaster de penser aussi à l'extérieur, le point de vue des gens qui restent parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas monter dans le coaster. Donc, je pense vraiment que ce sera une expérience incroyable à tous les niveaux. Et une dernière petite chose, il y a une figure dont j'ai oublié de parler, qui est à peu près la même que dans Toutatis. À un moment, sur Toutatis, il y a une bosse qui est inclinée à 90 degrés. Nous, on aura aussi une bosse comme ça, mais quasiment la même, mais qui sera encore plus inclinée. Moi, j'ai presque envie de la compter comme une inversion. Non, parce qu'on n'a pas la tête complètement à l'envers, mais on sera bien comme ça, légèrement retournée. Et donc, c'est quasiment la même, mais avec encore plus inclinée. Déjà que sur Toutatis, on a quasiment l'impression que c'est une inversion parfois. En termes d'expérience de Rhyme, moi, je l'aime bien. Parce qu'on a un airtime, mais sur le côté, là, ce sera un airtime presque à l'envers. Ce sera génial. Même encore plus peut-être qu'avec Mystic, on en a déjà pas mal, et aussi des gélatéros. Et puis, connaissant une tamine, justement, ils adorent mettre des gros airtime, des gros éjecteurs. Et ça, c'est ce qui manque à Walibi. On a quelques éjecteurs dans Mystic, mais on est vraiment une machine à airtime. C'est ça. Et ben, on est servi. Et voilà. Parce que, théoriquement, d'après les simulations, il y aura 12 airtime, normalement. 12 airtime, oui. Dans la réalité, ils peuvent ressortir un peu différemment que sur l'ordinateur. Mais voilà. Et donc, oui, on a une machine à airtime. Je pense que le terme de machine à airtime est mérité. Et le seul truc, c'est qu'on disait, connaissant une tamine. Bon, c'est pas une tamine qui a designé le coaster. Non. C'est Julien Simon en collaboration avec eux. Mais c'est lui qui a tracé le circuit, principalement. Après, comme on le dit juste avant, c'est aussi la mode en ce moment. A l'époque, il y a quelques années, c'était des gros jets positifs, comme on peut voir par exemple avec le générateur, le boomerang du parc. Et Mystique aussi. Mystique, c'est varié. On s'en prend plein dans la gueule quand même. Et là, les airtime reviennent beaucoup plus à la mode avec Toutatis, avec même des coasters plutôt récents. Donc, également, comme vous voyez sur le plan, la zone sur laquelle va s'implanter le coaster a été un peu occultée par l'image d'un Tiki. Donc, c'est un genre de masque qui vient des légendes polynésiennes, entre autres. On voit bien que le Tiki, il a l'air un peu agressif, il crache du feu, il y a sa langue qui sort, etc. Et donc, on s'est un petit peu renseigné sur la mythologie polynésienne, puisque la zone est inspirée de la Polynésie française. On a vu donc que le Tiki, c'était un être dont les yeux pouvaient représenter le pouvoir surnaturel. Et également, le fait qu'il ouvre la bouche, qu'on entrevoit ses dents ou sa langue, c'est une forme de défi. Voilà, il défie un adversaire. Donc, on peut voir qu'il y a une potentielle storyline qui peut être amenée avec ce coaster. Il peut y avoir éventuellement un défi. Le défi, ça serait de rider le coaster et de s'en sortir. Et on croit un peu dans cette théorie, quand même, parce qu'on sait que Fabien Manuel, le designer du parc, réfléchit à la cohérence par rapport aux cultures, comme avec Mystique et le Vodou. Et donc là, ça serait quand même vachement intéressant que ça soit une épreuve, sachant que ça serait un peu un lien à Konda, à Walibi. Bon. Non, mais il n'y a pas que du faux. Oui, le défi, donc déjà, on sait qui est Stikkim, ce qui est ce totem, maintenant. D'ailleurs, on le verra dans la file d'attente, c'est normalement le dieu du feu qu'on va affronter. Qu'on a énervé. Mais là, le truc, ça ne va pas être un défi, finalement. C'est de prendre la fuite. C'est ça. Prenez la Jeep et fuyez. C'est ça. Et puis là, on allait parler de similarité avec Konda. Bon, la seule similarité, c'est que c'est exotique, quoi. Konda, il faut chevaucher un serpent. Un monstre. C'est pas le cas. Après, bon, c'est vrai qu'on s'était pas trop planté sur la signification du Tiki, avec les yeux qui représentent un peu le pouvoir surnaturel, puisqu'en fait, on a carrément affaire à un dieu. Un dieu du feu. Et un dieu du feu en colère. Donc, ce qui est pas très rassurant. D'ailleurs, on voit très bien qu'il a du feu qui lui sort de la bouche. Donc, ça ne laisse aucun doute sur son identité. En fait, voilà, la storyline, c'est suite à des recherches archéologiques, le dieu du feu a été réveillé de sa torpeur et il est fou furieux. Et du coup, il faut vite s'en aller. Et donc, c'est une storyline très originale, beaucoup plus que celle qu'on avait imaginée. Les filles à la front, donc, ça serait peut-être une épreuve. L'épreuve du feu, peut-être, ça va être, comme ils disent, volcanique. Donc, il y aura le côté eau et le côté volcan. Donc, ça représente quand même un peu la violence, le feu, tout ça. Il y a également un rite qui s'appelle le Oumouti. Bon, alors, on ne va pas parler de ce rite parce que, bon... On s'était seulement planté. Ce n'était pas ça, on a tenté un truc. Qui était justement un rite, un rituel de marche sur le feu, je crois, sur la brèche. Oui, un rituel polynésien. Donc, marche sur des pierres incandescentes. Donc, ça, ce n'est pas le cas. Par contre, juste avant, on parlait de l'arrivée volcanique. Le fameux teasing que le parc nous avait fait il y a un an et demi. Bon, en fait, tout simplement, c'était un projet de thématique avant. Ils ont complètement changé de thème. Donc, ce teasing volcanique, en fait, n'a rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Même si, des fois, on peut y penser un peu parce qu'on a cette fresque qui apparaît sur le nouveau restaurant. Et qui apparaît aussi sur plein d'autres éléments de décor. du dieu du feu qui est sous l'eau, qui s'énerve et qui fend la mer en deux et l'île en deux. Et en fait, on voit le temple coupé en deux, justement. Et puis, surtout, ça crée bien, du coup, un volcan sous-marin quelque part. Ça fait un peu volcanique, mais il n'y a pas d'histoire de volcan. Et il n'y a pas de contraste entre la zone actuelle d'Exotic Island, ouverte, qui est l'eau, et la future zone avec Mahouka, qui est le feu. Ce contraste-là a été plus ou moins perdu. Le seul contraste qu'on garde, c'est ce contraste qui est aussi présent à Festival City, qui est la zone joviale, joyeuse, colorée, et la zone un petit peu plus adulte, entre guillemets, un peu plus dark, comme dirait Fabien Manuel, et qui est un petit peu plus inquiétante, avec une histoire un peu plus profonde, etc. Et ça, ça se voit clairement que c'est la marque de Wally B. Ronalp. Et moi, je trouve ça trop bien d'avoir deux sous-zones. Oui, parce que c'est vrai que les autres parcs au Libye, on ne va pas débattre longtemps dessus, mais on n'y est jamais allé. Mais j'ai vu des vidéos immersives, j'ai vu des vidéos de balades dedans, j'ai vu plein de trucs. Et les transitions de zone et tout ça, et les ambiances, bon, passons. Maintenant, on va vous parler du fameux On Ride, et on va re-réagir dessus. Celui dont on faisait allusion dans cette fameuse vidéo. Donc ce On Ride, il est paru à peu près la même période, il y a plus d'un an. C'était lié aux plans qui ont été dévoilés. On ne parlera pas des autres No Ride qui ont été faits plus tard, parce qu'ils étaient beaucoup plus fidèles. Oui. Pas parce qu'on savait à quoi ressemblait le coaster. Et là, c'est fou quand même à quel point celui-là est assez ressemblant à ce qu'on a, alors que c'était juste basé sur un plan. Donc c'est parti. Alors, la sortie de gare est un peu longue, c'est un peu curieux, mais... Et là, en fait, clairement, il passera beaucoup plus vite. Oui. Le launch sera beaucoup plus puissant. Exactement. Ça, on a ça. Oui. Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a ici ? Parversion. Au pire, on peut... On n'a pas d'inversion ici. Non, on n'a pas d'inversion. C'est une bosse, je crois. Il me semble, oui. Par contre, on passe bien au-dessus d'un rail. Oui, ça se croise comme ça, mais en même temps... Oui, c'était grâce au plan, on peut le savoir. Hop, un, deux... Double down. Presque. Oui. Triple down, dans la vraie vie. Il y a manquant. Là, normalement... Il y a une inversion. Il y a une inversion et c'est... Et ensuite, là, ensuite, il n'y a pas ce moment-là avec cette deuxième descente qu'on voit ici. Derrière l'inversion, on redescend tout de suite au niveau du sol, en fait. Il est un peu lent. Là, il semble plus lent dans la réalité. Oui. Là, dans la vraie vie, il sera plus sinueux. Il y aura plus de zigzags et ça sera beaucoup plus incliné. Ce sera plus sympa. Et ça, à peu près. À peu près. Il sera beaucoup plus radu sol. Carrément plus radu sol dans la vraie vie. Là, il est deux fois trop haut, littéralement. Mais oui, c'est à peu près ça. Et les freins finaux. Mais c'est assez fidèle, même si... C'est vachement fidèle. Donc là, on va voir un peu. Là, techniquement, le launch commence beaucoup plus tôt dans le virage. Et le virage n'est pas aussi pentu. Mais bon. Là, du coup, on aura un launch plus pêchu. Non, ça ne se dit pas. Si, si. Ok. Parce qu'on risque de passer plus vite dans le top hat de ce qu'on a vu. Complètement. Donc ici, bon, voilà comme on a dit. L'inversion. Là, ce sera un triple. Troisième. L'inversion au-dessus du temple. Le virage, là, qui est très bizarre. Ouais. Le boost, 67 km heure. Et lui, je pense qu'on passera un tout petit peu plus vite aussi. Oui. Mais à peu près comme ça, pour le coup. Lui, je pense qu'on est à peu près à la bonne vitesse. Ça, on aura cette figure. Oui, oui. Je ne sais pas comment il a prédit cette figure. Et ça, on l'aura, mais en beaucoup mieux, en beaucoup plus puissant. Parce que là, c'est vrai que c'est assez mou quand même. Oui. Enfin, le coaster, là, comme ça, a l'air très bien. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, cette ultime figure, là, l'art line roll, elle sera au-dessus de l'eau. Oui, c'est ça. Et on va vraiment freler. En levant les bras, on aura presque l'impression de toucher l'eau. C'est ça. Et ça va être vachement bien, ça. En vrai, il est déjà... Enfin, il fait envie déjà, ce ride. Oui, franchement. Mais il faut se dire que là, de ce qu'on voit maintenant, on ne peut pas trop se fier non plus au on-ride que le parc a diffusé. Parce que déjà, ce n'est pas entier. Oui. En plus, on ne sait pas. C'est une société de vidéos qui a fait le truc. Donc, ils n'y connaissent rien au coaster. Donc, on ne peut pas se fier à la vitesse. Et ce n'est peut-être pas la bonne vitesse. Donc, on ne peut pas se fier à ça. Par contre, on peut se fier au layout. Et ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus resserré que ça. Tout à fait. Et les tests qu'on a vus, même si on a vu que la première partie de circuit, ça va y aller. Ça va être sympa. Et là, par exemple, je reviens ici. Ça, ça sera plus incliné, je crois. Là, ça sera beaucoup plus signeux. Il n'y aura pas assez de boss. Même le top-bat, je l'ai trouvé particulièrement peu incliné sur le drive. Il l'est plus, dans la vraie vie. Là, on aura un virage beaucoup plus bas. Du coup, avec beaucoup plus de force. Je pense que comme tout à tisse, on va se faire pas mal baloter. Oui, c'est ça. De gauche à droite, on sera très peu droit. Le changement de direction est clairement trop doux sur la vidéo. Et enfin, là, on prend trop de hauteur. On passera beaucoup plus vite, ce truc. Là, c'est assez doux. D'ailleurs, je me souviens de l'époque où on pensait que le coaster allait être rouge. En fait, il est marron. Oui, et surtout que même maintenant, sur la communication du parc, il apparaît toujours rouge. Oui, pour ça, il joue du mal à se décider sur la couleur. C'est peut-être à cause de Big Dipper qui, lui, est bel et bien rouge. Comme c'est le seul modèle qui existe, peut-être qu'il y a très peu de couleurs disponibles, à la fois sur les simulations. Finalement, moi, je suis assez content qu'il soit marron, gris. Oui. Moi, j'avais du mal au début quand on a découvert la couleur. Mais au final, je trouve que c'est clairement beaucoup plus classe et beaucoup plus sobre qu'un rouge pétant. Ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui, on a fait le tour de nos anciennes prédictions. Alors, en conclusion, c'est vrai que le coaster s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait pu croire, surtout en termes de thématisation. Mais je pense que c'est pour le mieux parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une expérience qui semble exceptionnelle, qui va nous être offerte. Et franchement, sur pas mal de points de la théorisation, on était relativement juste. Oui, c'était correct. Donc, franchement, je suis assez contente, surtout que moi, j'avais oublié cette ancienne vidéo. Je ne savais plus ce qu'on disait dedans, à part les trucs du feu et de la thémat. Mais franchement, je pense que notre enthousiasme va être comblé. Ah oui. Ça sera quelque chose de très intense. Là, on peut presque l'affirmer, même si on n'a pas tout vu. On peut presque l'affirmer. Ça va être sympathique. Et franchement, moi, je n'ai qu'une seule hâte, c'est l'ouverture. Ah oui, là, de se dire qu'il n'y a potentiellement plus qu'un mois d'attente, même si ça ne sera sûrement pas début juin, ça est hostie. Il ne reste que les tests à finir, globalement. Tout est fini, à peu près. Complètement. C'est franchement, c'est un rêve de deux ans, quoi, qui se réalise, c'est quand même dingue. Deux ans et même, on pourrait même aller jusqu'à trois ans, parce qu'on a déjà un vlog qu'on a fait en 2021, on était devant Aqualine, qui était encore entier. Il n'y avait même pas la zone exotique avec les jeux d'eau et tout ça. Et on disait, regardez des hanous, bah, bien, plus tard, il y a une zone exotique. Et ouais. Franchement, si vous avez hâte, vous aussi, de pouvoir voir cette merveille ouvrir ses portes, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de vous abonner à notre chaîne. Moi, je ne vois pas d'autres solutions. On fait un suivi. On fait un suivi très, très précis. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne d'Aurélien, qui fait énormément de lives sur le parc. Donc, si jamais il y a des tests, il pourra les capturer en live, vous pourrez y assister avec nous. C'est incroyable, comme expérience. Et également, Lorik. Et puis, aussi, Lorik, Spider-Coaster, qui, lui, a sorti un petit documentaire récemment, qui explique un peu toute l'histoire de Maoka. Et c'est vachement cool. Donc, si vous voulez vraiment avoir tous les détails, bah, là, vous serez... vous aurez tout, quoi. Et aucune théorie, cette fois-ci. Tout est 100% factuel. C'est ça. Maintenant, tout est confirmé. Exactement. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut ! Sous-titrage ST' 501